Des nouvelles du Père Noël ! Oui, des nouvelles du Père Noël et d'abord des nouvelles de sa santé. Hier, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a publié un communiqué pour faire savoir que le Père Noël était immunisé contre le coronavirus et qu'il serait en mesure d'entrer et sortir de tous les espaces aériens de la planète. Et cette nuit, nous avons d'ailleurs reçu une vidéo envoyée par le Père Noël lui-même. Oh, hello everybody ! Bonjour tout le monde. Tous les préparatifs se déroulent bien ici en Laponie. Je vous rappelle que nous devons tous être bons et gentils et suivre les consignes sanitaires. Soyez donc gentils les uns avec les autres. Noël arrive bientôt. Christmas is coming soon, le Père Noël qui a raison. Depuis quand il parle anglais, le Père Noël ? Moi, il m'a toujours parlé en français. C'est vrai. Je ne suis pas plus surprise. Pour le laisser au plus grand nombre, hier, depuis la Laponie, il a choisi l'anglais et il a raison de rappeler les consignes sanitaires, car il y a quelques jours, en Belgique, Saint-Nicolas a été un peu moins prudent dans une maison de retraite du côté d'Anvers, une soixantaine de résidents ont été testés positifs après le passage d'un homme déguisé en Saint-Nicolas. Il avait beau porter un masque, tous les gestes barrières n'ont pas été respectés et il s'est avéré quelques jours plus tard qu'il était positif au coronavirus avec les conséquences que l'on connaît. Oui, donc en effet, ce n'était pas le gentil Père Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada